Vous regardez RTL. RTL Midi. Stéphane Carpentier, Christelle Robière. Vous allez participer au débat, chers auditeurs et auditrices, au 3210, on attend vos avis dès maintenant. Est-ce qu'il faut interdire la cigarette dans les films français au cinéma ? Question qui est sur la table de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui ne comprend pas l'importance de la cigarette dans le cinéma français. Notre invité, donc le professeur Bertrand Dodzenberg, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Le homologue et secrétaire général adjoint de l'Alliance contre le tabac. Vous dites oui, vous, à une éventuelle interdiction ? Non, mais Agnès Buzyn n'a jamais demandé l'interdiction ni la prohibition, parce que ça ne marche pas. Elle a demandé que ça soit raisonnable. On observe que dans les films entre 2010 et 2016, il y a deux fois plus de scènes de tabagisme, alors que la population française et la population hollywoodienne, j'allais dire, de Californie, diminuent son tabagisme. Donc il y a une proportion qui n'est pas raisonnable et qui apparaît de façon a priori organisée. Comment une cigarette à l'écran peut-elle inciter les spectateurs à fumer ? Alors quand on est au cinéma, on ne peut pas fumer, c'est moins évident. Par contre, quand on est devant sa télé ou toutes les études qui avaient été faites au moment où on fumait au cinéma, parce qu'il y a 30 ans on fumait dans les cinémas, on voit que dès qu'il y a une scène de tabagisme qui apparaît, le cerveau s'allume et donne envie de fumer une cigarette et on allume la cigarette à ce moment-là. C'est la même chose d'ailleurs quand son voisin allume une cigarette quand on est dans un groupe. Mais ça a été scientifiquement prouvé, il y a eu des études. C'est scientifiquement démontré, il y a eu plein d'études. C'est absolu qu'un fumeur qui voit une cigarette s'allumer, qui sent l'odeur du tabac en plus, c'est encore mieux, mais le film ne donne pas l'odeur, allume plus facilement sa cigarette à ce moment-là. Oui, il y a zéro discussion là-dessus. Est-ce que ça peut être une porte d'entrée pour les jeunes ? Non, parce que vous dites là, à ce moment-là, ça marche sur le cerveau quand on fume déjà. Alors ça, on n'en sait rien, mais on peut voir indirectement les premières choses qu'on a vues il y a 40 ans, ces contrats, l'industrie du tabac avec Stallone, je vous donne 500 000 dollars pour fumer dans 5 films. Si l'industrie du tabac donne 500 000 dollars à Stallone pour fumer dans des films d'adolescents, parce qu'il fait surtout des films d'adolescents, c'est bien qu'ils espèrent retrouver 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de dollars derrière en vendant plus de cigarettes. Donc on a la preuve, l'agissement de l'industrie, la forte suspicion, l'industrie du tabac quand elle met de l'argent quelque part, c'est pour en gagner plus. Ça veut dire quoi, professeur ? Qu'il faudrait aussi s'attaquer aux acteurs, par exemple, qui boivent un whisky dans un long métrage, à ceux qui font une course-poursuite en voiture pour qu'on freine à vitesse ? Non, mais on a le droit de faire des excès de vitesse au cinéma, de fumer au cinéma, et la ministre de la Santé n'a jamais demandé qu'on ne fume pas au cinéma. Elle a demandé que le tabagisme apparaisse dans quelque chose qui ressemble à la vie des scènes où ça se situe, et de ne pas normaliser plus ce que ce n'est le tabagisme dans ces films-là. Ce qui avait été fait entre les années 2000 et 2010, au moment de l'interdiction de fumer, on avait rencontré le CNC et tout ça, ça se passait bien, et on voyait de moins en moins de scènes de tabagisme au cinéma, puis là ça réapparaît. La seule chose qui a un peu plus disparu, c'est les marques. Avant on voyait carrément le placement, la marque de la cigarette, le camion qui livrait avec la marque de cigarette. Maintenant on le voit de façon plus occasionnelle, plutôt une marque que les autres, mais ça a beaucoup diminué ça. Mais ça a quand même du sens dans un récit, au cinéma aussi, quelqu'un qui fume, ça peut manifester un trait ou quelque chose. Si dans le récit, pour la création assistique, il faut que la personne fume, qu'elle fume dans le film, il n'y a zéro problème, et ni la ministre de la Santé, ni nous-mêmes, elles vont contre ça. Si en revanche on a un film où on fume d'un bout à l'autre, de façon non nécessaire au récit, oui, on râle, mais on râle seulement. Je pense qu'il ne faut pas prendre de mesures, de prohibitions, parce que ça ferait le contraire de l'effet. Mais ce serait une usine à gaz dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y aurait des dérogations systématiques. Et puis comment déterminer à quel moment c'est important que l'acteur fume ou ne fume pas dans tel ou tel film ? C'est pour ça que moi j'ai toujours une suspicion de manipulation. On a vu il y a quelques années, Tati dans le métro, avec une étoile jaune à la place de la pipe. Ça c'était une décision de Madame O'Kraine, qui était la sœur de l'autre, qui était avant directrice de la com' de la Zéita, qui a repris la communication du métro. Donc elle arrive en disant ça, du fait de les anti-tabac, on est obligé de faire ça. Les anti-tabac, ils n'avaient jamais demandé ça. Là, on a vu la ministre de la Santé qui a eu des propos assez raisonnables mercredi. Tout se passe bien. Et puis là, on voit une campagne organisée pour dire que la ministre veut interdire ce qu'elle n'a jamais dit. Donc là, on utilise la désinformation. On voulait faire croire que lutter contre le tabac, c'est être des vieux chiants qui veulent emmerder tout le monde. Non, la vie est belle. Il faut vivre avec. Il y a des cigarettes dans la vie. On peut montrer des cigarettes au cinéma, mais il faut que ce soit dans la mesure et nécessaire au récit, et pas de façon excessive. Gérard Dubois, que vous connaissez bien puisqu'il est président d'honneur de l'Alliance contre le tabac, souhaite directement toucher au porte-monnaie des producteurs et donc des films. Une des solutions, selon lui, ce serait de fournir les aides de l'État que s'il y a absence totale de tabac dans les longs métrages. Vous pensez que c'est bien ça ? En 2006, on a vu, à l'époque c'était Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, on avait vu le CNC. Le CNC donne des aides de l'État que si dans le contrat, il n'y a pas... Parce qu'avant, il y avait au générique « Merci Philippe Maurice, merci Goulois-Bonde ». Ça, ça a disparu. Mais sinon, je pense que c'est une mesure un petit peu excessive. La mesure américaine qui est proposée pour frapper au portefeuille, c'est d'interdire au moins de 18 ans tous les films où il y a des scènes de tabac. Ce qui serait un autre moyen de faire qu'ils penseraient s'ils mettent la cigarette dans un film pour ado, ils se demanderaient « Est-ce que c'est vraiment nécessaire à mon récit ? » Merci professeur Bertrand Dotsenberg de nous avoir accompagnés. On va écouter les auditeurs, évidemment, si vous le souhaitez. C'est un sujet qui fait débat. On a forcément un avis. Ça se passe au 3210. Dès maintenant, vous êtes les bienvenus. Vous avez envie de bannir, vous, la cigarette ? En tous les cas, la limitée dans les longs métrages français au cinéma. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas du tout ? 3210, vos appels dès maintenant.